Bonjour. Pendant cette séance d'orthographe, on va vous présenter une leçon d'orthographe qui s'intitule J'apprends à accorder le verbe avec le sujet. Vous prenez le manuel de lecture, la page On commence par comprendre le texte Nicole et Nicolas préparent un petit coin pour leur chatte et son petit chaton Nicole met dans une petite corbeille un morceau de tissu chaud Quand le chaton sera plus grand, je le mettrai dans un panier et je le prendrai avec moi lorsque je rendrai visite à mes grands-parents Donc, Nicole et Nicolas, qu'est-ce qu'ils font Nicole et Nicolas ? Donc, ils préparent un petit coin pour leur chatte et son petit chaton Qu'est-ce qu'elle fait Nicole ? Nicole met dans une petite corbeille un morceau de tissu chaud Qu'est-ce qu'elle dit Nicole ? Qu'est-ce qu'elle fera lorsque le chaton sera grand ? Quand le chaton sera plus grand, je le mettrai dans un panier et je le prendrai avec moi lorsque je rendrai visite à mes grands-parents Donc, elle, à l'avenir, elle prendra le chaton et elle visitera quand elle visitera ses grands-parents Donc, regardez la première phrase Nicole et Nicolas préparent Regardez le verbe à la fin Pourquoi ? Parce que le sujet est pluriel, Nicole et Nicolas Donc, le verbe est pluriel Prépare à la fin Deuxième phrase Nicole met dans une petite corbeille un morceau Donc, regardez, mais est en singulier Un verbe singulier Pourquoi ? Parce que Nicole, le sujet est singulier L'autre phrase Quand le chaton sera Donc, regardez, sera, c'est singulier Avec il Pourquoi ? Parce que le sujet est le chaton Il Donc, je le mettrai Je le mettrai Je Mettrai Mettrai R-A-I C'est le futur C'est Mettrai C'est le verbe Je Puisque c'est fini par R-A-I Donc, je Je Mettrai Nous mettrons R-O-N-S Vous mettrez R-E-Z Ils Mettront R-O-N-T Donc, ici On voit que Lorsque le sujet change Le verbe change aussi Donc, le verbe change avec le sujet Donc, on dit que le verbe s'accorde avec son sujet Je retiens Je retiens Le verbe s'accorde toujours avec son sujet Nicole Sujet singulier Prépare Verbe singulier Un petit point pour le chat Autre phrase Nicole Et Nicolas Sujet singulier Plus sujet singulier Ça donne Sujet Pluriel Prépare R-E-N-T Verbe pluriel Un petit point pour la chat La famille est contente La famille Sujet singulier Est contente Verbe singulier Verbe singulier Le verbe vient le plus souvent après le sujet Mais il peut être placé parfois avant le sujet Exemple Je rendrai visite à mes grands-parents Demande Nicolas Donc ici le verbe avant le sujet Demande Verbe Et sujet Puisque c'est une parole C'est un dialogue Donc on ne dit pas Pas Nicole Demande Demande Nicole Comme sujet Quand ramassez-vous Les papiers jetés par terre Demande le maître Donc ici ramassez-vous Le verbe avant le sujet Ramassez le verbe Et vous Et à la fin Demande le maître Demande le verbe Le maître sujet Attention 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 Un verbe peut avoir plusieurs sujets Exemple Nicole Et Nicolas Mettent le chaton dans une corbeille Nicole Sujet 1 Et Nicolas Sujet 2 Le verbe Mettent à la fin Un T Le verbe pour Les deux sujets Un seul verbe pour les deux sujets Un sujet peut avoir plusieurs verbes Maintenant le contraire Exemple Nicole Mettra le chaton dans un panier Le prendra avec Elle Et rendra visite A ses grands parents Donc Mettra Prendra Prendra Ce sont trois verbes Pour le même sujet Nicole Donc Nicole Il est sujet à la fois des verbes Mettre Prendre Et rendre Donc N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo Et s'abonner pour obtenir plus de vidéos C'est la grammaire, congélison, orthographe, l'écriture, projet d'écriture Deuxième année Et cinquième année Et cinquième année Primaire On passe aux exercices Donc Premier exercice Je transforme le paragraphe au pluriel Je fais attention à l'accord Sujet Verbe La gérafe La gérafe vit Dans les savants Piqués d'arbres Elle se nourrit Des feuilles Et des pousses Des arbres Essentiellement Des acacias La gérafe vit Ça devient Les gérafe Vivent Les gérafe S Vivent À la fin Le verbe vivre Dans les savants Piqués d'arbres Elle Ça devient Elle À la fin S Se nourrit Se nourrisse C'est un verbe du deuxième groupe Comme finir Donc Se nourrisse I-deux-S-E-N-T Avec L S Muriel Des feuilles Et des pousses Des arbres Essentiellement Des acacias Autre exercice Je transforme Du puriel Au singulier Le contraire Du puriel Au singulier Les abeilles fabriquent le miel À partir du nectar Des fleurs Récoltées par les ouvrières Qui butinent Donc Les abeilles Les abeilles Fabriquent L Ça devient L'abeille J'enlève le S Et fabrique J'enlève Un T On dit Fabrique À la fin E Le miel à partir du nectar Récolté Par Les ouvrières Ça devient L'ouvrier Le singulier Qui butinent C'est-à-dire C'est-à-dire Butine à la fin E Donc regardez Cette question Je décris la scène En une phrase Donc la fille Fait du patinage Point Donc la fille C'est singulier Et Fait Un verbe singulier Lorsque les filles On dit Les filles Fond Mais ici Une seule La fille Fait du patinage L'autre question Je barre la forme verbale Qui ne convient pas Lundi dernier Le maître A grandé Un élève Regardez Lundi dernier C'est un déterminant C'est un indicateur de temps Qui indique Ou un terme temporel Qui indique Le passé Donc le maître A grandé Le maître A grandé On sait que Le verbe Se compose De deux mots Auxiliaires Et Plus Verbe On enlève le R Et on met un accent A Grandé Du verbe Grandé Donc a grandé Un élève Il lui a dit Tu ne corrige pas Tes exercices Donc tu Le verbe avec tu A la fin Est Donc Je barre Corrige Premier E Et A A corriger Et je laisse Corrige A la fin Est Tu ne corriges pas Tes exercices Tu ne prépares pas Tes autodictés Aussi prépare A la fin S Puisqu'avec tu Je barre prépare à la fin 1 Et à préparer Puisque ce n'est pas Assez composé Il n'y a pas de Le terme temporaire ici Donc On conjugue avec Le présent L'autre question Je complète par le verbe Autant Quicon Convienne Transporté L'ambulance A transporté A l'hôpital de blessés Hier soir Puisqu'il y a hier soir Terme temporaire Qui indique le passé Donc je conjugue le verbe Avec le passé composé L'ambulance a transporté A l'hôpital de blessés Appeler Le garagiste Appellent Ces deux apprentis Le garagiste Appellent Ces deux apprentis Donc Le garagiste C'est il On peut remplacer avec L'appel A la fin 1 Ces deux apprentis Fabriqués Les potifs Fabriqueront Des poteries Sur leur tour Après demain Après demain C'est un terme temporaire Qui indique le futur Donc Je conjugue le verbe Avec Au futur Les potiers Par I S Fabriqueront R O N T I Le verbe S'écrit A la fin R O N T Donc De belles poteries De belles poteries Poteries Sur leur tour Après demain Donc Merci Nous avons terminé Les exercices Merci de votre attention J'espère bien J'espère bien Que je vous ai bien expliqué N'oubliez pas N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour obtenir plus de vidéos Merci Et Au revoir Que à une autre vidéo Merci Merci Merci